Un rassemblement de la tribu Il était une fois, une grande tribu, qui vivait dans un monde bien loin d'une autre. Que ce soit loin dans l'espace ou dans le temps, ou même en dehors du temps, nous ne savons pas. Il vivait dans un état d'enchantement et de joie que peu d'entre nous aujourd'hui osent croire possible. Sauf lors d'expériences intenses où l'on entrevoit le vrai potentiel de la vie et de l'esprit. Un jour, les plus anciens de la tribu ont convoqué une réunion. Ils se sont rassemblés et l'un d'eux parla très solennellement. « Mes amis, dit-elle, un monde a besoin de notre aide. Il s'appelle la Terre et son destin est en jeu. » Ces humains ont atteint un point critique dans leur naissance collective. Le même où se trouvait notre planète il y a un million d'années. Et ils vont être morts-nés sans notre aide. Qui veut se porter volontaire pour une mission en ce temps et ce lieu et rendre service à l'humanité ? « Dis-nous en plus sur la mission », demandèrent-ils. « Ce n'est pas rien. Notre chaman vous plongera dans une trance très très profonde. Tellement complète que vous oublierez qui vous êtes. Vous vivrez une vie humaine et au début vous oublierez complètement vos origines. Vous oublierez même notre langage et votre nom véritable. Vous serez séparés des merveilles et de la beauté de notre monde et de l'amour dans lequel nous baignons tous. Cela vous manquera grandement. Vous serez pourtant incapables de nommer ce qui manque. Vous ne vous souviendrez de l'amour et de la beauté que nous savons normaux que comme un espoir dans votre cœur. Votre mémoire prendra la forme d'une connaissance intuitive, alors que vous plongez dans la Terre douloureusement entachée. Qu'un monde plus beau est possible. En grandissant dans ce monde, votre connaissance subira des assauts constants. Il vous sera dit de mille façons combien un monde de destruction, de violence, de corvée, d'anxiété, de dégradation est normal. Vous pourriez traverser des moments de complète solitude, sans aucun allié pour confirmer votre connaissance d'un monde plus beau. Vous pourriez plonger dans les profondeurs du désespoir que nous ne pouvons imaginer dans notre monde de lumière. Mais quoi qu'il arrive, une étincelle de connaissances ne vous quittera jamais. La mémoire de vos vraies origines sera encodée dans votre ADN. Cette étincelle reposera à l'intérieur de vous, inextingible, jusqu'à ce qu'un jour elle se réveille. Voyez-vous, même si vous sentiez pendant un moment une totale solitude, vous ne seriez pas seul. On vous enverrait de l'aide que vous vivrez comme miraculeuse, des expériences que vous décrirez comme transcendantes, qui feront de cette étincelle une flamme pendant quelques instants, ou heures, ou jours. Vous vous éveillerez à nouveau à la beauté et à la joie qui sont censées être. Vous le verrez sur Terre, même si la planète et son peuple sont profondément blessés. Il y a quand même de la beauté projetée depuis le passé et le futur, dans le présent, comme une promesse de ce qui est possible et un rappel de ce qui est réel. Après cet aperçu, la flamme pourrait à nouveau mourir en une braise, alors que les routines d'une vie normale vous avalent. Mais après chaque éveil, elles te sembleront moins normales, et l'histoire de ce monde moins réelle. Le rougeoiement de la braise sera plus lumineux. Quand suffisamment de braises brilleront ainsi, elles s'enflammeront ensemble et se soutiendront mutuellement. Parce que, souvenez-vous, vous ne serez pas seul. Alors que vous vous éveillerez à votre mission, vous en rencontrerez d'autres de notre tribu. Vous les reconnaîtrez à vos objectifs communs, vos valeurs et intuitions. Et par la similitude des chemins que vous avez empruntés. Alors que les conditions de la planète Terre atteignent des proportions critiques, vos chemins se croiseront de plus en plus. Les temps de solitude, les temps où vous pensiez être fou, seront terminés. Vous trouverez les êtres de votre tribu partout sur la Terre, et en prendrez conscience grâce aux technologies de communication longue distance utilisées sur cette planète. Mais le réel changement, la réelle accélération, arriveront lors des rassemblements en face à face. Des rassemblements dans des lieux spéciaux. Quand vous serez nombreux à vous réunir, vous déclencherez une nouvelle phase dans votre voyage. Un voyage dont je vous assure qu'il finira là où il commence maintenant. Ensuite, la mission qui repose inconsciemment en vous, fleurira dans votre conscience. Votre rébellion intuitive contre le monde qui vous est présenté comme normal, deviendra une quête explicite pour en créer un plus beau. Une femme dit, « Dites-moi plus sur ces temps de solitude auxquels nous devrions nous préparer. Dans les temps de solitude, vous chercherez toujours à vous rassurer que vous n'êtes pas fou. Vous le ferez en disant aux gens tout ce qui ne va pas avec le monde, et vous vous sentirez trahi quand ils ne vous écouteront pas. Vous pourrez avoir soif d'histoire sur des atrocités commises et des destructions écologiques, qui confirmerait la validité de votre intuition qu'un monde plus beau existe. Mais après avoir pleinement reçu l'aide que nous vous envoyons, et l'accélération de vos retrouvailles, vous n'aurez plus besoin de faire ça parce que vous saurez qu'ensuite, votre énergie se tournera vers la création active de ce monde plus beau. Une femme de la tribu demanda, « Comment savez-vous que ça marchera ? Êtes-vous sûr que les pouvoirs de notre chaman sont assez puissants pour nous envoyer dans un tel voyage ? » L'ancienne répondit, « Je sais que ça marchera parce qu'il l'a déjà fait de nombreuses fois. Beaucoup ont déjà été envoyés sur la Terre pour vivre des vies humaines, et jetaient les fondements de la mission que vous allez maintenant entreprendre. » Il s'est entraîné. La seule différence maintenant est que vous allez entrer dans l'aventure en même temps. Ce qui sera nouveau à votre période est que vous vous réunirez en une masse critique, et vous vous éveillerez mutuellement à votre mission. La chaleur que vous générerez allumera la même étincelle qui repose en chaque être humain. Parce qu'en vérité, chacun vient d'une tribu comme la nôtre. La galaxie entière et au-delà converge sur Terre parce que jamais auparavant, une planète n'avait voyagé si loin dans la séparation pour en revenir. Ceux d'entre vous qui iront feront partie d'une nouvelle étape de l'évolution cosmique. Un homme de la tribu demanda « Il y a-t-il un danger de se perdre dans ce monde et ne jamais se réveiller de la tranche chamanique ? Il y a-t-il un danger que le désespoir, le cynisme, la douleur de séparation soient si grands qu'ils éteignent l'étincelle d'espoir ? L'étincelle de notre vrai soi originelle est que nous soyons séparés des êtres aimés pour toujours ? » L'ancienne répondit « C'est impossible. Plus vous vous perdrez profondément, plus l'aide que nous vous enverrons sera puissante. » « Vous pourriez le vivre comme l'effondrement de votre monde personnel, la perte de tout ce qui est important pour vous. » « Plus tard, vous reconnaîtrez le cas d'aujourd'hui s'y trouver. Nous ne vous abandonnerons jamais. » Un autre homme demanda « Est-il possible que notre mission échoue et que cette planète périsse ? » L'ancienne répliqua « Je vais répondre à ta question avec un paradoxe. Il est impossible que ta mission échoue. Pourtant, son succès repose sur tes propres actions. » Le destin du monde est entre tes mains. « La clé de ce paradoxe repose à l'intérieur de toi. Dans la sensation que tu portes que chacune de tes actions, même tes luttes personnelles secrètes, ont une signification cosmique. » « Vous saurez alors, comme vous savez maintenant, que tout ce que vous faites compte. » Il n'y avait plus de questions. Les volontaires se réunirent en cercle et le chaman alla vers chacun. La dernière chose dont ils furent conscients était le chaman qui leur soufflait de la fumée au visage. Ils entrèrent en transe profonde et se rêvèrent dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui. On y est ? On y est. On y est. On y est.